près de 400 crs sont pris possession du centre parmi eux le commandant pierre norbert dirige les opérations trois boxeurs de front de chaque côté et un groupe de chaque côté dans les rues des milliers de jeunes qui manifestent contre la réforme des retraites mais depuis deux jours leurs protestations dégénèrent en émeute lyon n'a jamais connu autant de violence les jeunes veulent en découdre aujourd'hui encore la confrontation avec les crs semble inévitable le commandant norbert lui n'a qu'une priorité éviter que les lycéens ne soient blessés lors des affrontements avec ses hommes ce qui nous intéresse c'est de gérer et de cibler les meneurs les agitateurs même les plus jeunes de les extirper de les sortir de la manifestation de les interpeller donc mais en aucun cas on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble de la population jeune l'ensemble des lycéens une mission d'autant plus délicate que très vite les crs reconnaissables à leur casque à bandes jaunes sont pris pour cible par les jeunes en colère armés de lacrymo protégés par leur bouclier ces spécialistes du maintien de l'ordre encaissent les jets de bouteilles et de pierre sans broncher jusqu'au moment où l'ordre tombe venu de la préfecture face à l'assaut des policiers c'est la panique chez les lycéens et pour ceux qui ne s'enfuit pas assez vite ces distributions de coups de matraque mais les jeunes n'ont pas dit leurs derniers mots et se retrouve un peu plus loin dans les rues commerçantes les magasins sont dévalisés les uns après les autres une véritable radia des voitures sont systématiquement vandalisés progressivement les jeunes les plus durs se regroupent et convergent vers la place bellecourt la plus grande de lyon c'est là que les attend le commandant norbert avec près de 200 hommes il sait que l'affrontement est imminent et organiser trop donc il faudrait un ou deux groupes supplémentaires au niveau donc de la rue gaspard avez-vous reçu pour les hommes du commandant norbert la situation est particulièrement tendue en se rendant sur la place bellecourt en chantier ces jours là les jeunes et les casseurs n'ont pas eu de mal à trouver des munitions dans la lune se sont remitaillés en projectiles en cailloux et bien au contact sous des forces de l'ordre qui sont positionnés tout autour de la place bellecourt c'est une bataille rangée qui s'engage les crs sont harcelés sur tous les fronts pour contrer les casseurs ils répliquent par des tirs de lacrymogène l'arme favorite des crs ce jour là plus de deux sans grenade lacrymogène vont être lancés saturé de gaz bellecourt devient totalement irrespirable et ce que redouté le commandant norbert arrive un jeune homme gîte à terre inconscient et semble grièvement blessé il faut agir ça évacuer l'a évacué évacué fait évacuer le problème pour le commandant c'est qu'en voulant secourir le blessé il s'expose ces hommes sont pris pour cible et les casseurs se rapprochent dangereusement actuellement on est en train d'être agressé par des jeunes qui reviennent sur nous là le jeune homme revient à lui mais apeuré son premier réflexe est de s'enfuir avant à nouveau de perdre connaissance il est évacué en urgence et s'emménagement apparemment il serait victime d'une crise d'asthme apparemment il a du mal à respirer ça a l'air d'aller mieux là une catastrophe vient d'être évité de justesse pourtant les émeutes sont loin d'être fini à 17 heures la majorité des jeunes a quitté la place mais une poignée d'irréductibles continue d'harceler les policiers pour les faire fuir le lanceur d'eau entre en action c'est la première fois en france qu'une telle machine est utilisée songer peut renverser un homme pourtant ce jeune aux pantalons blancs semble la défier sans crainte ce qu'il ne sait pas c'est que le camion dispose également d'une caméra embarquée haute définition et même s'il s'enfuit les crs pourront l'identifier dans la foule à plus de 100 mètres de là c'est ce dispositif qui permis ce jour-là d'arrêter des dizaines de casseurs après trois jours de confrontation avec les crs le bilan des émeutes lyonnaises fait état de 150 voitures vandalisées sans magasins dégradés des dizaines de personnes blessées chez les manifestants contre 27 dans la police les forces de l'ordre ont effectué plus de 300 arrestations et 32 personnes ont été mises en examen pour les crs les compagnies républicaines de sécurité une saison particulièrement chaude s'annonce aujourd'hui elle compte 14000 hommes répartis dans 61 compagnies leur mission rétablir l'ordre et venir à bout de tous les débordements de violences sans prendre de gants pendant plusieurs mois à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites mais aussi dans les cités de la banlieue parisienne nous avons suivi le quotidien très particulier de ces policiers vous allez découvrir philippe et g commandant de la compagnie 61 basé à vélizy en région parisienne on ratisse ont fait une vague de refoulement 1 je vous donne la progression et on ramène tous beau monde gentiment sur le boulevard voltaire il a été au coeur de l'un des événements les plus graves des mouvements sociaux de cet automne au sein du pc de la préfecture de paris vous verrez comment est gérée et contrôlée une manifestation de plusieurs centaines de milliers de personnes Nadia 28 ans est l'une des seules femmes crs en france dans ce monde d'hommes elle va pourtant prendre le commandement d'une section comment va-t-elle être acceptée et comment va-t-elle réagir plongée au coeur de la violence des banlieues c'est une famille c'est un ensemble c'est un groupement qui est réuni et qui est prêt à servir mais jusqu'au bout quoi si on doit mettre des mots jusqu'à la mort s'il faut et enfin olivier fils de militants socialistes et crs depuis 13 ans effectivement crs dans une famille de gauche entre guillemets effectivement ça ne peut pas dire que ça a fait l'unanimité comment ce père de deux enfants concilie-t-il sa vie de famille avec des missions dangereuses qui le poussent sur les routes huit mois par an rencontre avec ses hommes et ses femmes passionnés par leur métier et qui sont pourtant les flics les plus détestés de france rennes huit heures du matin le lieutenant nadia 28 ans donne l'assaut un groupe d'hommes retranchés dans un parking en réalité ces hommes sont des policiers nadia vient de commencer son stage au centre de formation des crs après deux masters de droit et parce qu'elle était bien classé à l'école de police nadia a choisi d'intégrer ce corps là on va faire un mouvement on va faire rempli pour l'ensemble marche c'est l'une des dix femmes crs en france parmi près de 14000 fonctionnaires le corps le moins féminisé de la police c'est pas très féminin comme tenue et c'est la première qui accepte d'être filmée par une équipe de télévision nadia va devoir montrer ses capacités à commander et à gérer 70 hommes dans les pires situations un véritable défi qu'elle n'est pas sûr de parvenir à relever c'est une possibilité de se dire d'arriver à la fin du stage et de s'apercevoir au moins c'est ma crainte et de se dire bon ben finalement je suis pas fait pour ça là pour le moment je suis dedans ça me plaît et je ferai tout pour tout pour que ça marche votre attention s'il vous plaît sous la direction du major alain le gocq son instructeur nadia doit se familiariser avec le danger le quotidien des crs ici chaque exercice s'inspire d'événements réels cette fois il s'agit de se sortir d'un guet tapant en banlieue parisienne attention dans les cités ils ont une imagination débordante des collègues sont retrouvés confrontés à deux poubelles en plein milieu de la voie le problème c'est que ils avaient supprimé évidemment les roulettes ils avaient blindé la poubelle et quand le véhicule est arrivé en voulant passer entre les deux le véhicule s'est retrouvé bloqué d'accord cette histoire s'est passé quelques semaines plus tôt alors les policiers rejouent la situation ici les balles de tennis remplacent les bouteilles et les pierres j'ai partout mais quand le combat s'intensifie on s'y croirait dix minutes plus tard le groupe a déblayé le barrage et quitte les lieux premier pas un peu difficile pour nadia le parcours stress et l'étape la plus redoutée de la formation les crs doivent avoir des nerfs à toute épreuve la séance qui s'annonce va être particulièrement éprouvante le masque sert à recréer la sensation de claustrophobie qu'il risque de ressentir lors d'un mouvement de foule la résistance mentale de nadia va être évalué sur un parcours du combattant de 30 minutes les stagiaires vont être malmenés bousculés frappés et jetés au sol nadia garde son sang froid et résiste comme les hommes et quand elle peine à franchir l'obstacle ses collègues lui viennent en aide car ils doivent finir l'exercice ensemble l'esprit de solidarité est primordial chez les crs c'est cette valeur qui a attiré nadia dans ce corps très particulier de la police nationale épinglé définitivement le sigle crs sur son uniforme serait pour elle comme entrée dans une famille c'est chez les crs que j'ai découvert le maximum d'humanité le maximum de sociabilité quoi la force des crs c'est le groupe l'unité des crs un crs seul c'est rien sa force et c'est le collectif et les crs pour moi c'est une famille quoi je peux dire que bah ouais c'est une seconde famille mais pour devenir officier nadia va devoir tenir encore 15 jours de stage 15 jours d'épreuve avec des exercices jour et nuit va-t-elle résister à ce régime commando vélizy en banlieue parisienne devant ce bâtiment flambant neuf 150 hommes au garde à vous ils appartiennent à la compagnie républicaine de sécurité numéro 61 c'est le rassemblement du début de journée un rituel propre aux crs 12h50 13h50 le patron comme le surnomme ses hommes c'est lui le commandant philippe et j'ai un rassemblement très militaire pourtant le commandant très fier d'appartenir au crs depuis 25 ans apprécie peu la comparaison c'est très militaire comme le fonctionnement les compagnies de crs si on veut il n'y a pas que les militaires qui sont capables d'avoir de la rigueur et de la discipline aujourd'hui la 61 est réquisitionnée pour une grande manifestation contre la réforme des retraites qui aura lieu cet après midi à paris mais avant de partir le commandant va faire le tour de ses services pour vérifier les derniers détails à commencer par la cuisine un élément primordial dans la vie des crs dans ses marmites le repas qui sera servi dans quelques heures sur le terrain allez bon courage je vois que tout le monde est en plein boom bon courage à tout à l'heure et tous les véhicules ont été révisés sont encore en train de changer un cardan là avant de partir chez les crs les commandants comme philippe et g sont de vrais chefs d'entreprise entièrement responsable de sa compagnie le commandant dispose d'un budget annuel de 600 mille euros pour tout gérer des bâtiments jusqu'aux ressources humaines un fonctionnement unique dans la police on est loin du métier de crs le métier de crs c'est une chose le métier de commandant d'unité c'est tout autre chose c'est bien évidemment la mission de police mais c'est aussi la gestion d'une unité au sous sol dans les vestiaires les hommes se préparent parmi eux yannick il y a quatre ans il a choisi de quitter la police de l'air et des frontières pour intégrer les crs une fois qu'on essaie reste qu'on a goûté à ce métier ses avantages ses inconvénients et l'esprit de carma de camaraderie pardon forcément dont je veux dire dans notre petit coeur crs un jour ça reste toujours yannick accompagné de son collègue olivier rejoint le véhicule qui va le conduire à paris avant le départ revue de détails de leur équipement les crs sont les plus protégés et les mieux armés des policiers gilet pare-balles obligatoire en toutes circonstances gilet tactique pour protéger les épaules jambière et un pistolet en cas de force majeure car l'arme privilégiée des crs c'est plutôt le tonfa cette matraque en polycarbonate d'origine japonaise si c'est mal utilisé c'est pas le tonfa qui va casser je pense qu'il sera plus la jambe d'en face donc à utiliser avec beaucoup beaucoup de précaution mais très efficace et pour finir le casque à bandes jaunes aussi lourd qu'un casque militaire reste les munitions et pour les crs ce sont essentiellement des grenades alors ça c'est une grenade mp7 donc en grosso modo c'est la lacrymogène il ya sept plots à l'intérieur qui vont exploser et qui vont diffuser de la lacrymogène donc c'est assez puissant c'est efficace aussi ça on appelle ça la dmp donc ça c'est entre guillemets la plus dangereuse donc à l'intérieur elle est composée de 12 plots de caoutchouc qui vont exploser en fait au moment de la détonation donc ça fait un bruit de 100 110 décibels donc c'est très impressionnant et surtout les petits caoutchouc là c'est ça part dans tous les sens donc ça fait mal yannick et les hommes sont fins près il est midi une colonne de 17 véhicules quitte le cantonnement de la 61 en direction de paris nous sommes le 7 septembre depuis ce matin des manifestants arrivent de toute la france c'est un énorme cortège de mécontents qui attend yannick on attend quand même pas mal de monde donc c'est vrai que par rapport à ça ça peut être particulier c'est vrai qu'il ya toujours une petite part d'appréhension mais ça devrait aller au même moment dans les sous-sols de la préfecture de police de paris l'ensemble de l'état-major de la police est rassemblée une trentaine d'écrans sont reliés aux 400 caméras répartis dans les endroits stratégiques de la capitale qualité haute définition pilotable à distance celle ci est fixée au sommet de la colonne qui domine la place de la bastille mieux encore de cette salle de commandement on peut également se connecter aux 12500 caméras du métro et de la sncf notre équipe a été acceptée dans le coeur de ce dispositif de sécurité très sensible c'est ici que l'on décide quand les crs doivent charger et vous allez découvrir pour la première fois comment se gère en temps réel une manifestation et les quelques 1500 policiers sur le terrain aujourd'hui c'est le commissaire nadege marc qui coordonne les unités crs excuse moi tu sais on allait du départ du cortège il part à l'instant merci d'information merci c'est elle qui va notamment diriger l'action de la compagnie de yannick et du commandant égé après liaison avec le deuxième district on nous demande de positionner la crs 61 dans le boulevard de charonne tête de convoi en direction de la place de la nation pour la 61 la première mission est de prendre position à l'arrivée de la manifestation à cet instant les premières informations fournies par la salle de commandement sur l'ampleur du cortège annoncent entre 70 et 90 mille personnes pour philippe et g la situation est sous contrôle a priori ça s'annonce très calme voilà a priori mais comme je viens de le dire au chef de section aux officiers on est toujours sur nos gardes jusqu'ici tout va bien mais en général c'est souvent en fin de journée que les manifestations dégénèrent d'autant qu'aujourd'hui contrairement aux informations dont dispose le commandant ces hommes devront gérer un cortège de 120 mille personnes la france est dans la rue et pour les crs la situation va très vite se compliquer sur le terrain la manif prend du retard yannick et olivier eux commencent à trouver le temps long mais ils en ont l'habitude chez les crs s'il n'y a pas d'horaire on peut pas prévoir de rendez vous ou même des repas chez les amis c'est très difficile à prévoir donc après c'est vrai qu'il faut avoir une compagne très conciliante c'est un peu ça donc le dîner aux chandelles ce soir avec les collègues il est 19 heures les manifestants arrivent à nation et se dispersent apparemment dans le calme yannick et olivier eux n'ont pas eu à intervenir et c'est le repas aux chandelles qui est livré il vient directement des cuisines de la compagnie 61 au menu du poisson et des pâtes général on mange pas trop mal quand même voilà j'ai content pour les crs les repas sont de vrais moments de détente j'en sais pas justement quand ça va finir pour prendre quelques forces yannick ne croit pas si bien dire car de l'autre côté de l'immense place un groupe de récalcitrants bloque la circulation et commence à s'en prendre aux automobilistes à la préfecture de police ce qu'on découvre sur les écrans de contrôle inquiète particulièrement le commissaire marque d'autant plus que la 61 est la seule compagnie de crs encore disponible d'accord le commandant et g ses hommes doivent intervenir ils sont immédiatement informés par radio vous allez être employés afin de remettre la soixantaine de personnes sur le trottoir afin de dégager la place de la nation la circulation véhicule 10 et 20 30 et 40 charlie de verneaux donc dès à présent l'ensemble du personnel se tient pas à faire mouvement son gilet rapidement enfilé yannick va retrouver les hommes qui se pressent autour du commandant et g pour prendre les ordres on ratisse ont fait une vague de refoulement 1 je vous donne la progression et on ramène tout ce beau monde gentiment sur le boulevard voltaire c'est bon voltaire c'est celui-là c'est parti allez en ligne sur un rang là une on coupe la circulation alors que les crs prennent position yannick lui souhaite que la situation ne dégénère pas bon là j'espère pas durer trop longtemps que ça va revenir non dans le calme et puis ce sera aussi bien pour tout le monde mais pour yannick comme pour son commandant cette soirée parisienne va être beaucoup plus agitée qu'il ne l'aurait souhaité contrairement aux hommes de la 61 nadia elle est très loin des manifestations qui secouent la france elle termine sa formation par un entraînement grandeur nature qui mobilise plus de 300 crs cette fois c'est le commandant durant qui dirige l'exercice bon pas tous prudence prudence ya de nombreux projectiles le scénario du jour un sommet international contrarié par la présence de militants d'extrême gauche l'objectif de nadia est de protéger la zone où se trouveraient les chefs d'état et comme à chaque exercice chacun prend son rôle très au sérieux une bataille rangée entre crs et militants qui n'atteindra jamais la violence du sommet de l'otan en 2009 nous sommes à strasbourg et ce bâtiment en feu c'est le poste des douanes ce jour là face aux 45 compagnies de crs mobilisés les black blocs ces militants de l'ultra gauche venus de toute l'europe maîtrise parfaitement les techniques de guérilla urbaine pendant 48 heures les crs vont vivre les pires moments de leur carrière tire de fusée affrontements répétés et même caillassage en règle coincé sous une voie ferrée les crs sont devenus des cibles neuf d'entre eux seront blessés lors de ce sommet mais les dangers et les risques tout cela n'entame pas la détermination de nadia les crs c'est une famille c'est un ensemble c'est un groupement qui est réuni et qui est prêt à servir mais jusqu'au bout quoi si on doit mettre des mots jusqu'à la mort s'il faut un discours étonnant dans la bouche d'une jeune femme lieutenant comment à 28 ans on peut vouloir donner sa vie pour une nation comment à 28 ans on peut donner sa vie pour une nation parce qu'on en fait partie parce qu'on en fait partie tout simplement et qu'on a envie de la défendre et que tout ce qui peut éventuellement il porte à atteindre ben on cherche à le protéger quoi c'est comme une mère avec ses enfants c'est comme un frère avec sa soeur c'est comme un ami avec un ami nadia ne s'abandonnera pas longtemps à ses élans de patriotisme on se rend conditionne car la compagnie est engagée à rouen donc coup de théâtre l'exercice est stoppé séance tenante la compagnie du commandant durant est appelée d'urgence pour une manifestation étudiante absolument c'est l'actualité on est dans une actualité qui est un peu tendue en ce moment mais il n'y a pas de problème les crs sont prêts à partir c'est la force des crs et leur mobilité nadia cette fois ne sera pas de la partie elle doit encore patienter elle aura sa première affectation dans un mois si tout va bien réalité moi je suis là je suis encore en formation voilà mon tour viendra il aura l'occasion de venir et de revenir quelques jours plus tard dans le sud de la france nous retrouvons nadia qui profite d'une permission pour rendre visite à sa mère elle a une grande nouvelle à lui annoncer la jeune femme a huit frères et soeurs tous nés en france ses parents sont arrivés d'algérie dans les années 50 son père est décédé voici dix ans et sa mère ouria est toujours heureuse de la retrouver même si elle ne connaît pas tout du métier de sa fille ce que nadia veut annoncer à sa mère et à sa soeur zora c'est que dans quelques jours elle sera enfin crs pour la première fois elle montre à sa mère sa photo en uniforme d'intervention bon attends ça va pas bien tout le monde dit quand même pas bien j'en sais rien moi ça fait sac j'en ai fait sac des fois je pense à elle que j'ai l'état comme ça à parler et dans le téléphone alors là il y a quelque chose d'élébrer un boule dans les cartes allez tu vas pas bourrer qu'elle a commencé à parler et m'appeler ça va maman après les boules ça commence à partir et où rien n'est pas au bout de ses surprises elle ne sait pas non plus que nadia évolue dans un environnement exclusivement masculin moi je travaille avec 140 hommes je travaille qu'avec des hommes qu'est-ce que ça te fait c'est pas le choix non si tu as le choix ah mais j'ai le choix c'est moi qui ai décidé de partir là dedans il n'y a que des hommes pour le moment les gens que je commande les gens avec qui je travaille les gens les bonhommes que je commande comme abdo par exemple et ben il n'y a que des hommes c'est que des hommes il n'y a pas de femmes dedans il n'y a pas de femmes il ya une secrétaire et un secrétaire qu'elle n'allait pas sur le terrain je vais parler avec elle deux fois zora est l'aîné de nadia elle aussi a eu du mal à comprendre les motivations de sa petite soeur moi c'est vrai quand j'ai appris qu'elle souhaitait rentrer chez les crs que ça y est elle avait changé ça m'a étonné et moi ma crainte c'était c'était qu'elle soit pas accepté voilà qu'elle subisse qu'elle subisse certaines choses quoi après moi elle subisse du racisme c'est le cas de lire moi dans ma tête ouais je me suis dit peut-être que il va y voir ils vont avoir du mal à m'accepter non seulement je suis une femme en plus je suis une immigration même si je me considère française avant tout je suis française voilà maintenant oui j'ai des origines je les assume entièrement c'est vrai que j'ai eu cette petite question cette petite crainte et puis finalement ben non finalement jamais j'ai jamais ressenti un comportement étrange ou un comportement par rapport à mes origines son stage terminé nadia doit être envoyée dans l'une de ses toutes premières missions en banlieue quand elle reviendra voir sa mère tiendra t elle le même discours retour à paris où la compagnie du commandant et j'ai doit faire face à un groupe de manifestants récalcitrants comme à chaque fois qu'une intervention comporte des risques le commandant prend soin de tout faire filmer pas pour traquer les agresseurs mais pour témoigner devant la justice si nécessaire et la situation s'avère plus compliqué que prévu parmi les 250 personnes qui refusent de quitter les lieux les esprits s'échauffent au qg de la préfecture le commissaire marque la responsable des compagnies crs pour cette manifestation prend aussi les événements très au sérieux en accord avec l'état-major elle prend la décision de faire évacuer de force s'il le faut en cage et dans le jargon policier ça veut dire placer les manifestants en état d'arrestation à ce stade c'est le seul moyen de dissiper une foule avant de recourir aux lacrymogènes sur le terrain voilà comment ça se passe le moindre passant est interpellé et qu'importe s'il s'agit d'un quinquat un peu ivre ou d'une mère de famille qui semble passer là par hasard un peu plus loin un bus spécialement aménagé avec des cellules et des vitres en plexiglas pour encager tout ce petit monde en dix minutes le véhicule est rempli les crs sont arrêtés une trentaine de personnes il y a encore une heure le commandant et j'ai prévoyé une fin de manifestation plutôt calme c'est les fins de manifestation les que de manifestation ou bon des gens qui ont un peu trop abusé de l'alcool ont envie de rester de faire des cités de bloquer la circulation et je dirais presque refaire la guerre après la guerre c'est complètement ridicule néanmoins ça crée une gêne à la circulation et on est obligé d'intervenir et l'intervention de la compagnie ne va pas s'arrêter là à 21 heures une trentaine d'irréductibles piétinent encore sur le trottoir cette fois le commandant et j'ai décide de faire charger ses hommes mais une mauvaise surprise les attend dans le groupe un manifestant va leur poser un vrai problème c'est cet homme en costume cravate maxime grémet c'est un député communiste à cause de la présence de ce représentant du peuple la situation devient immédiatement ultra sensible cet homme avec sa veste en jean tente de lui faire quitter les lieux c'est un policier en civil mais maxime grémet se dégage et va prêter main forte à ce jeune homme il est repoussé par les crs et subitement il s'effondre autour de lui c'est la panique générale sur le terrain inerte maxime grémet ce ne réagit plus les minutes s'écoulent à la préfecture l'état-major et le commissaire marque sont consternés qu'est-ce qu'on a alors les dernières informations sur cette affaire avec maxime grémet moi j'aimerais bien avoir des informations précises notre caméra n'est plus la bienvenue la situation est trop délicate car sur le terrain le député n'a toujours pas repris connaissance le commandant égé est plus qu'inquiète vous pouvez enlever votre casse et allez voir si le député n'est pas mort s'il vous plaît c'est un secouriste de la 61 qui va le premier tenté de porter secours aux députés et son diagnostic est rassurant dix minutes plus tard maxime grémet ce se relève enfin pour le crs le député en a rajouté visiblement maxime grémet s'est un peu sonné mais a priori il ne s'agirait que d'une chute de tension pendant qu'ils quittent la place le commandant égé vérifie tout de même que toute la scène a bien été filmé par le crs caméraman en cas de plainte du député les images seront portées au dossier ça a été filmé par nos soins par le vidéaste opérationnel de la crs qui a qui a filmé bien évidemment aucun coup n'a été porté à monsieur le député qui est tombé peut-être qu'il a fait un malaise cela c'est le point de vue des crs mais maxime grémet a une toute autre version et l'affaire du malaise du député est loin d'être terminé pour le rencontrer nous nous rendons quelques jours plus tard à la fête de l'humanité nous le retrouvons en plein meeting face à une centaine de militants sa mésaventure avec les crs fait sensation écoutez je connais les crs depuis longtemps j'ai eu affaire à eux souvent dans les manifs mais là j'ai j'ai eu peur pour les citoyens parce que je me suis dit ils sont prêts à tout ce n'est pas possible et quand nous l'interrogeons maxime grémet n'est pas avare de détails ce que j'ai eu c'est que j'ai eu un c'est de tension très très fort et puis le coup des coups j'avais une mineur j'avais et puis les coups de pieds avec les boucliers dans les jambes et compagnie ça part de partout quand même moi j'étais bien oui j'ai pris les coups de matraque j'ai pris les coups de vous savez c'est le bouclier là ça pariez moi ça ça bouscule drôlement les gens et vous avez eu un retour déjà de la direction de contrôle de la police enfin non moi je ne discute pas je dépose plein il y a les témoins il y a les cassettes qui d'ailleurs qu'on peut voir et qu'on crée elles sont mises sur des sites on peut le voir on voit très bien l'agression entre temps maxime grémet s'a saisi la justice il a porté plainte contre la 61e compagnie du commandant et j l'affaire n'a pas encore été jugé retour à vélizy au cantonnement de la 61 dans le climat général de manifestations et de contestations sociales la compagnie peut être appelée à tout moment olivier jeune brigadier de 37 ans participe à un entraînement au tir olivier appartient à l'unité depuis 13 ans et au stand comme sur le terrain il porte son gilet pare-balles c'est obligatoire et pour lui c'est devenu un réflexe c'est l'instrument indispensable avant le sens de tir ah oui toujours oui c'est jamais on peut se faire tirer dans le dos entre collègues entre collègues mauvaise manip non non mais bon qu'on s'habitue toujours à l'avoir sur soi donc l'arme d'olivier est un six hour le même pistolet que tous les policiers gendarmes et douaniers français une fois encore l'exercice s'appuie sur une situation vécue un collègue blessé qu'il faut secourir et protéger des tirs adverses dans leur mission les crs sont de plus en plus souvent à faire à des individus armés olivier a eu de la chance il n'a jamais eu à se servir de son arme en service j'espère que ça ne m'arrivera jamais d'ailleurs à ce moment là on réfléchira pas ce moment là on réfléchira pas mais on n'y pense pas à chaque fois heureusement que non sinon c'est invivable quoi je fais un bon tir 27 sur 30 fin de l'exercice et de la journée de travail pour olivier contrairement aux militaires les crs n'habitent pas en caserne olivier peut rentrer chez lui et profiter de sa dernière soirée en famille demain il part en mission pour 15 jours il est accueilli par son fils théo 7 ans léa sa fille 4 ans et delphine sa femme ici le métier d'olivier a conditionné la vie de toute la famille malgré l'habitude théo a du mal à s'adapter au rythme des missions et des absences de son père je pars que 15 jours ça va non c'est 15 de nous j'ai loupé quelques trucs avec mes enfants ça c'est sûr ma fille je n'ai pas vu marcher je suis parti 40 jours et et puis quand je suis arrivé à la compagnie que ma femme m'attendait avec mes enfants j'ai vu la petite arrivée vers moi en marchant j'ai craqué là là ça m'a l'habitude on se remet on se remet en cause donc le chef de famille un petit peu quelquefois on se dit que on n'emporte que le titre je suis intérimaire je suis en intérim moi comme chef de famille mais bon c'est choisi c'est réfléchi instrument de torture la torture d'être toujours sur les routes olivier vit 200 jours par an loin de sa famille déplacement heure sup prime comprise le salaire d'un crs c'est 2000 euros net en moyenne une vie qui se paye souvent très cher sentimentalement tes chaussures de ville tu vois comme quoi les femmes les femmes de serre et sont indispensables si on n'était pas là ce qu'il n'existait pas faudrait nous inventer ce qui arrive à les garder pour l'instant moi je reste si l'on croit ce que nous ont confié hors caméra olivier ses collègues le taux de divorce chez les crs est de loin le plus élevé de la police vélizy le lendemain au cantonnement de la soixante et une la compagnie est en plein déménagement et ce n'est pas qu'une expression table imprimante matériel de secrétariat et même le bar tout est rangé dans deux gros camions destination le nord de la france comme toutes les unités crs qui partent en mission la soixante et une doit être capable de vivre en totale autarcie pendant un mois le patron de cette opération c'est jean yves le gérant de la compagnie les poils voilà voilà vous êtes totalement autonome ah oui ah oui totalement autonome si dans deux jours vous devez aller à strasbourg c'est déjà arrivé qu'on rentrait d'un déplacement oui et sur l'autoroute on ne veut pas radio on nous annonce on refait demi-tour et on va faire une autre mission on sait quand on part mais on sait pas quand on revient pour réaliser un déménagement comme celui là les crs n'ont que quatre heures c'est le temps imparti à n'importe quelle compagnie pour être opérationnel derrière la voiture du commandant de la soixante et une prennent place les 30 véhicules occupés par les 150 hommes de la compagnie une longue colonne qui prend la direction de calais là bas on annonce le blocage de la grande raffinerie du nord par des syndicalistes mécontents de la réforme des retraites ce grand mouvement de contestation mobilise la quasi-totalité des unités crs retour avec nadia nous sommes dans la banlieue parisienne pour l'une de ses premières opérations en tant qu'officier crs dans les quartiers dans le jargon policier on appelle ça une mission contre les violences urbaines nadia et son équipage sont sur leurs gardes quand les crs patrouillent dans les cités ils ne sont pas toujours les bienvenus maintenant l'appréhension quand on entre dans une cité c'est de se faire ouais c'est de se faire allumer à coup de tir de coup de feu voilà quoi donc quoi il ya les projectiles ouais il ya les pavasses mais aussi les tout ce qui est armes à feu armes lourdes donc bien sûr qu'on y pense on fait en sorte d'intervenir en toute sécurité après on continue on fait le boulot on fait le boulot un sentiment qui s'est amplifié avec les événements de novembre 2005 tout commence à clichy sous bois suite au décès de deux jeunes dans un transformateur edf et puis c'est toute la banlieue qui s'enflamme voitures incendiées cocktails molotov barrage affrontement durant trois semaines au coeur des émeutes les crs deviennent les cibles des casseurs ils se font même tirer dessus à balles réelles un traumatisme pour ces policiers à l'époque nadia finissait ses études de droit devenu crs elle admire le sang froid et le professionnalisme de ses hommes moi les flashs que j'en ai c'est choc quoi c'est super cette violence là ouais des fonctionnaires de police qui prennent des tirs de coups de feu à la pelle avec des machettes qui se font attaquer à coups de machette et ya personne qui riposte avec son arme on va dire qui se contente de moyennes de moyennes intermédiaires ou alors qu'ils sont dans le cadre juridique pour utiliser on va dire les armes à feu à ma chapeau moi je dis félicitations les mecs ouais c'est des cd pro quoi il est 23 heures les crs sont arrivés dans la cité du claude la rose un endroit jugé difficile nadia et sa compagnie doivent prêter main forte à des policiers de la ville pour une opération antidrogue nadia aimerait bien un peu d'action elle va devoir se contenter de sécuriser le quartier pendant que les policiers investissent les caches d'escalier aidé par des chiens les ascenseurs sont passés au peigne fin c'est la nouvelle cache à la mode dans celui ci le chien ne trouvera rien mais dans un autre immeuble les policiers mettront la main sur deux sachets de cocaïne la cité est calme peu de travail pour les crs nadia est appelée par la commissaire qui gère l'opération pour mettre en place des contrôles routiers c'est celui qui a elle ne l'avait sans doute pas imaginé comme ça pour sa première mission crs nadia doit contrôler des voitures mais le lieutenant va avoir de la chance ces hommes viennent d'arrêter un véhicule suspect en fouillant la voiture les crs découvrent deux sachets de cocaïne nadia décide de faire intervenir abyss le chien renifleur vous leur demandez le chien c'est possible d'avoir le chien ce que pour la foule du véhicule à peine arrivé abyss se jette sur le tapis de sol de la voiture juste derrière le siège passager je reste encore du produit doucement 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 calme calme personne sur son acharnement va payer trois autres sachets sont découverts au total cinq petits paquets à l'intérieur desquels il y aurait au moins 10 grammes de cocaïne l'équivalent de 500 euros environ une belle prise pour les hommes de nadia les deux suspects sont immédiatement emmenés au commissariat par les crs et mise en garde à vue la jeune lieutenant est satisfaite de cette mission qui avait plutôt mal débuté c'est plutôt positif plutôt malgré le secteur plutôt calme donc ça ça remonte le moral et vous vous en doutez à la une encore et toujours le conflit des retraites et la guerre de l'essence un tiers des pompes à sec intervention des crs cette nuit pour débloquer les deux heures du matin saint paul sur mer près de calais arrive la 61 la compagnie d'olivier avec à sa tête le commandant égé leur mission aujourd'hui empêcher le blocage de la raffinerie du nord par une trentaine de grévistes on va faire en sorte qu'il laisse rentrer les camions sur le dépôt pétrolier cette mission leur a été attribuée au cours de la nuit et olivier a eu à peine le temps de dormir c'est le fait de bonheur un peu tôt là posté à l'entrée même de la raffinerie les crs se retrouvent rapidement face aux grévistes on s'appuie sur le master calmement le commandant égé déploie ses hommes un face à face classique entre syndicalistes et crs les deux adversaires se connaissent bien et les slogans sont rodés comme nous comme nous vous êtes des fils d'ouvriers comme nous voilà la réponse de sarkozy la discussion négociation chez olivier pourtant issu d'une famille de gauche ses slogans ne provoque aucune réaction on n'est pas là pour réfléchir on ne réfléchit pas ça on comprend mais on ne peut pas prendre parti comme tous les policiers olivier est soumis aux devoirs de réserve il n'en dira pas plus cette nuit là les syndicalistes n'ont pas cherché l'affrontement au petit matin le barrage a été levé on ne peut pas prendre parti quelques semaines plus tard nous retrouvons olivier avec delphine sa femme et leurs deux enfants c'est l'anniversaire de delphine et exceptionnellement olivier est en repos toute la famille va fêter l'événement chez michel la maman d'olivier elle vit seul dans ce pavillon depuis la mort de son mari voici deux ans si bien souvent on est policier de génération en génération dans la famille d'olivier ce n'est pas le cas bien au contraire ici on vote à gauche et par principe on se méfie des crs michel est ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faisiez en 68 en 68 à la manif aux événements de 68 à bas au lieu d'aller au lycée j'ai les caillasser les crs alors quand il a choisi d'être crs il a été difficile pour olivier de faire accepter son choix à ses parents j'ai juste dit voilà je suis sorti tout va bien je vois là je suis crs un grand blanc au téléphone donc j'ai eu après mon père au téléphone et m'a dit mais tu pouvais pas faire autre chose t'étais pas bien classé moi j'ai passé justement mais bon effectivement crs dans une famille de gauche entre guillemets effectivement ça peut pas dire que ça a fait l'unanimité l'autre tabou du métier d'olivier c'est le danger inhérent à ses missions même si on déplore peu de morts en exercice chez les crs ils préfèrent ne pas aborder le sujet car ici même dans les moments de fête la peur reste dans toutes les têtes comme le souvenir de l'explosion des banlieues lyonnaises en 1994 olivier était en première ligne sur lyon ça a été ouais c'était ça a été chaud bas pendant un mois pendant un mois tous les soirs c'était on se prenait des projectiles c'était des organisés entre guillemets enfin ils organisaient des guets tapants et moi j'ai pas vu d'armes d'armes de points ni d'armes longues mais bon il y avait des barres de barres de fer des des couteaux des mais c'est vrai que là on a vraiment flippé enfin moi personnellement j'ai flippé franchement j'ai eu peur j'essaye de pas trop y penser voilà c'est ça le truc je pense que c'est delphine qui est plus confronté à ça c'est sûr que si un jour on vient sonner chez moi et c'est quelqu'un que je connais pas qui habillé en policier un policier qui sonne chez moi et qui me dit voilà là je serai pourquoi mais j'espère que ça n'arrivera jamais pour ça que j'essaye de payer j'y pense pas j'y pense pas et quand vous avez des grosses frayeurs comme ça vous avez envie de continuer ce métier encore plus encore plus comme on explique ça mais je sais pas c'est c'est un peu comme une drogue en fin de compte à quand on connaît ça une fois quand on a démonté l'adrélanie enfin moi il ya que là dedans dans ce métier là que j'ai vu ça si on n'aime pas le risque c'est pas la peine de faire ça on change de métier malgré l'inquiétude de ses proches olivier n'a jamais pensé à quitter son métier et à 37 ans il a encore 23 ans de carrière devant lui depuis la fin de notre reportage olivier yannick et le commandant égé sont repartis sur les routes de france leur mission les ont conduit au pays basque et en corse quant à nadia nous l'avons retrouvé à la fin de son intervention en banlieue parisienne autour d'une galette des rois pour partager l'épiphanie avec sa compagnie elle a même laissé tomber l'uniforme l'occasion de parler franchement avec ses hommes la semaine prochaine nadia repartira en mission avec eux dans les quartiers de l'île des hommes avec qui elle partagera son quotidien pendant au moins trois ans c'est la vie que nadia s'est choisie la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501